Une cellule médico-psychologique ouverte ce matin pour les parents, enfants et personnels au collège Édouard Hériot à Chenauve, près de Dijon cet hier, qu'un collégien de 15 ans a menacé la principale de cet établissement avec un couteau de boucher. L'adolescent exclu la semaine dernière d'un cours de langue était revenu en classe, refusé, il avait été envoyé chez la principale dans son bureau. C'est là que le collégien lui avait remis une lettre dans laquelle il annonçait son intention de tuer et de prendre des otages évoquant les attentats de Paris de 2015. C'est ensuite qu'il a sorti son couteau et menacé la principale. Noémie Loisel, vous êtes sur place pour Europe 1, sa garde à vue a été prolongée aujourd'hui. Oui, l'adolescent de 15 ans pourra rester en garde à vue au plus tard jusqu'à demain, 15h. Hier, après avoir menacé avec un couteau de 30 cm la principale de l'établissement, le collégien a tenté de rejoindre sa classe. Mais lorsqu'il arrive, celle-ci est déjà confinée. A l'intérieur, l'enseignante et les élèves ont bloqué la porte, alertés par la principale qui a réussi à s'enfuir et déclencher l'alarme anti-intrusion. Dans les couloirs, l'adolescent menace ensuite un agent d'entretien. Très vite, les forces de l'ordre à quelques mètres du collège interviennent, menacent l'adolescent avec un taser qui finit par lâcher son arme. Ce matin, à l'entrée du collège, une mère et sa fille en classe de 4e sont encore sous le choc. On devait être à terre, allongés par terre. On voyait des gens courir à travers les vitres, armés. Et on ne savait pas à l'instant si c'était la police ou le tueur. C'était très stressant. Après, tout le monde pleurait, même les adultes. J'y repense. Du coup, ça me stresse un peu. Ces premiers mots, ça a été « là, je suis traumatisée ». Il y a une grosse confusion, même pour nous les parents. Quand je vous parle, vous voyez, j'ai un peu quand même les larmes qui reviennent. À ce stade, la qualification terroriste n'est pour l'instant pas retenue. Demain, le procureur de Dijon devrait s'exprimer sur les suites de cette affaire. Merci Noémie Loezel.